Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un book haul donc c'est la première partie avec un petit unboxing parce que j'ai reçu un colis par la poste, enfin pas par la poste mais par un transporter aujourd'hui qui vient de Amazon et je n'avais rien commandé donc je me suis dit qu'est-ce que c'est peut-être que c'est ma famille qui me faisait un cadeau parce que donc j'ai obtenu mon master 2 que je voulais mais en fait c'est pas du tout le cas surtout que en fait ça venait de plus tôt que ma famille a su la réponse et au début je ne savais pas du tout de qui c'était et en fait sur Instagram une jeune fille qui s'appelle Lisa m'a dit qu'elle avait envoyé quelque chose et elle me demandait si j'avais reçu donc j'ai enfin découvert l'identité de la personne qui a fait une folie parce que le paquet est pas si grand que ça mais il est lourd et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi donc bref je vais vous montrer tout ça dans ce premier book haul je vais vous montrer 13 livres plus l'unboxing et dans le prochain book haul normalement il devrait y avoir aussi 13 livres à peu près donc on va commencer tout de suite le premier livre que j'ai reçu, enfin les 3 premiers livres que j'ai reçu c'est de la part du Masque et MSK et le premier que je vais vous présenter c'est Red Queen de Victoria Eviard et ça je pense que vous l'avez vu passer sur toutes les chaînes puisque moi je suis un petit peu en retard il faut savoir qu'en fait je ne sais absolument pas de quoi ça parle et je ne veux absolument pas savoir de quoi ça parle donc s'il vous plaît ne me spoilez pas dans les commentaires parce que voilà tout ce que j'ai à peu près entendu c'est que c'était un mix d'Hunger Games, de Divergent et de Fantasy j'en ai pas la moindre idée, moi j'adore la couverture parce qu'il y a la couronne avec le sang et ça pour moi c'est juste voilà moi tu me mets ça, tu m'as vendu direct mais de toute façon je vais le lire bientôt donc je vous en reparle très vite au cas où et n'hésitez quand même pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez aimé mais sans spoiler l'autre livre que j'ai reçu et celui-là est arrivé abîmé mais bon c'est pas grave c'est la vie hein, les transports, la poste, bon bah tant pis c'est Je suis là de Clelly Avi ou Avit donc il a écrit le roman Phénomène qui a ému le monde entier et voilà il m'a été recommandé en fait tout simplement par la directrice éditoriale de chez J.C. Lattes donc en gros je sais plus ou moins, enfin je me souviens d'avoir lu le synopsis évidemment parce que j'allais pas me plonger non plus dans un truc chelou parce que ça avait l'air d'être un thriller par la tête que ça avait mais effectivement le synopsis m'avait bien plu et m'avait été recommandé il a écrit une histoire d'amour peut-elle naître en s'allongeant auprès d'une inconnue endormie je sais pas ce que ça veut dire, je me souviens un peu du synopsis avec cette phrase mais voilà il y a un prix nouveau talent qui est écrit derrière donc pourquoi pas j'ai envie de dire, j'ai envie de dire des découvertes ces prochaines semaines c'est hyper court, ça fait moins de 300 pages et enfin je veux dire c'est vraiment assez petit au niveau des marges et de la densité de texte donc voilà je ne sais pas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé cette taille m'intrigue, j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit celui-ci j'étais très contente de le recevoir parce qu'en fait j'avais déjà mes yeux dessus à la librairie mais quand j'avais fait mon passage à la librairie, à un moment donné, je vous montrerai les livres que j'ai acheté dans le prochain book haul j'avais donc déjà acheté ces livres donc je ne pouvais pas prendre celui-là mais l'auteur était dans la librairie le soir même pour une dédicace et un Q&A donc j'étais un peu déçue mais du coup là je l'ai reçu et j'ai hâte de le découvrir il s'agit de Les 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour aux éditions Juste et la Thèse et de ce que je me souviens avoir lu parce que je n'ai pas relu le synopsis depuis la librairie c'est que c'est un petit peu une histoire intergénérationnelle avec je crois 3 femmes peut-être de la même famille ou quelque chose comme ça et leur récit s'inter... intertwined, sorry quand même fois je perds mon français comme d'habitude, au moins ça ça n'a pas changé et c'est une histoire d'amour donc je ne sais plus exactement mais je suis contente de me plonger dedans sans trop en savoir j'aime bien les contemporains adultes de temps en temps je trouve que ça change énormément c'est encore une fois tout petit c'est moins de 300 pages encore une fois le calibrage de texte c'est pas hyper dense, c'est écrit assez... pas gros mais si quand même donc voilà j'ai hâte de le lire, pareil n'hésitez pas si vous l'avez lu à me dire ce que vous en avez pensé j'espère que ça me plaira ensuite un livre que j'avais acheté en... en faisant les courses avec ma mère donc elle s'était pris un livre et moi je m'en étais pris aussi un à savoir que je n'ai pas acheté de livre depuis le 21 mai les derniers... bah mon passage en livrerie c'était le 21 mai toutes mes commandes ou mes achats que je vais vous présenter avaient été faites avant que j'ai reçu après le 21 mai mais du coup ça fait un bon moment maintenant que je ne me suis pas lâchée pour les livres et je n'en ressens pas vraiment le besoin il faut dire que je reçois pas mal de livres à côté donc c'est déjà pas mal mais je veux dire je suis quand même fière de moi parce que ne pas acheter de livre pour moi c'est quand même assez... quelque chose quoi, c'est grandiose mais voilà je suis très fière de moi, on verra si ça dure ou pas en attendant le livre que j'avais pris donc à Leclerc c'est Il était fait pour moi de Rebecca Serle paru au livre de poche et c'est un livre que en fait j'avais envie de lire depuis sa sortie VO donc ça fait maintenant quelques années en grand format quand il était sorti en français c'est pareil ça m'avait tenté mais voilà c'était pas un livre que je voulais mettre ce prix là dedans en fait tout simplement et puis là j'ai vu qu'il était à 6,90 je me suis dit ok et en fait c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans notre monde contemporain et ce que j'aime beaucoup c'est qu'apparemment c'est du point de vue de Juliette en sachant que elle explique que Roméo avant de tomber amoureux de Juliette il était amoureux de Rosaline et en gros qu'est-ce que ce serait passé si il était resté avec Rosaline je crois que c'est ça l'histoire, j'espère que c'est ça en tout cas parce que ça m'entrique énormément j'espère que ça me plaira, c'est vrai qu'à chaque fois je mets énormément de... la barre très haute pour les réécritures de Roméo et Juliette donc on verra bien mais j'espère que ça me plaira ensuite je vais vous le présente dans une prochaine update lecture c'est Night School Endgame de CJ Doherty donc vous le savez j'avais reçu ce livre déjà en ARC donc Advanced Copy Reader ou Advanced Reader... Advanced Reader Copy je sais plus, je ne sais plus parler aujourd'hui, c'est pas grave et du coup je l'ai déjà lu en fait, je l'avais lu avant qu'il sorte mais j'avais précommandé ma version papier quand même parce qu'il ne faut pas déconner et en fait ce qui est assez marrant parce qu'on l'a su je crois deux... je dirais cinq ou six jours avant la sortie officielle du livre le 4 juin en Angleterre et CJ a fait un post sur sa page Facebook en disant voilà la sortie est un petit peu repoussée parce qu'il y avait un problème à l'imprimerie enfin avant à l'imprimerie et après à l'imprimerie c'est à dire que ils ont mis le résumé du tome 2 sur ce tome 5 oups ! et le truc c'est que moi je l'avais précommandé donc le livre est parti bien avant donc j'ai une des rares copies avec une fausse quatrième de couverture on va dire puisque ce n'est pas la bonne donc voilà je suis très heureuse de posséder une version rare de Night School puisqu'il n'y en a pas beaucoup et voilà je rachèterai peut-être un jour une version correcte mais en gros qu'est-ce que j'en ai à faire de la quatrième de couverture pour être honnête mais voilà un livre que j'adorais je vous en reparle très vite et c'est très triste pour moi d'avoir fini cette saga qui était chère à mon coeur mais je suis contente de la posséder et il faudra que je le fasse dédicacer cette année ensuite j'ai acheté un livre que j'avais trouvé en fait sur Better World Books je crois sur donc un revendeur Amazon pourquoi ? parce que j'aime beaucoup cette auteure si vous le savez n'être pas pour une trilogie en particulier dont je vous parlerai très bientôt mais vous m'avez déjà entendu parler d'elle à plusieurs reprises et il était donc pas cher enfin pas cher 7 euros on va dire frais de port compris et il était en très bon état ouh j'ai failli faire tomber mais alors très bon état pour eux c'est pas mon très bon état à moi et c'est vrai que la dernière fois je vous avais dit la première fois quand j'avais fait mon premier achat d'occasion sur Amazon vous m'avez dit il faut faire que très bon état ou comme neuf donc maintenant je vous ai écouté je fais que ça mais là c'était vraiment du foutage de gueule et en fait ils m'ont remboursé pour moi c'est pas du très bon état il y avait écrit vraiment en plus dans la description a été lu mais on voit aucun signe d'usage et je vais vous montrer ça si vous allez le voir je sais pas parce qu'il y a la lumière mais en gros il s'agit de Korakama All Lined Up qui est le premier tome d'une nouvelle série donc Rusk University donc c'est du New Adult et alors je sais pas si vous pouvez aller voir mais voilà donc c'est cassé là jolie petite marque blanche c'est cassé là également je sais pas si vous verrez hop hop et c'était cassé là aussi et il y avait d'autres marques d'usure mais en gros je leur ai dit vous foutez pas de ma gueule quand même voilà pour moi je veux bien payer pas cher en sachant que ça doit quand même être un prix 7€ c'est quand même 7€ et pour moi ça c'était vraiment pas du bon état et d'ailleurs je pense qu'un jour si j'aime le livre je le rachèterai parce que moi je veux pas de ça dans ma bibliothèque tout simplement je sais je suis hyper regardée sur ce genre de choses c'est superficiel mais je suis comme ça j'aime bien voir des livres en bon état si je les casse c'est mon problème à moi mais voilà pas le problème des autres qui me l'envoient bref vous m'avez compris ou pas c'est pas grave je m'en fiche chacun a ses petites lubies chacun a ses petits défauts moi c'est celui-là je suis hyper maniaque pour mes livres bref je n'en ai pas trop la moindre idée de quoi ça parle pour être honnête il me semble que c'est en fait cette fille là qui va devoir faire des cours je crois à lui ou quelque chose comme ça son père c'est l'entraîneur de football américain ou quelque chose comme ça et elle ne s'entend pas trop avec son père il me semble et lui il est dans l'équipe enfin bref je ne sais pas exactement ce que ça va faire mais voilà ça prévoit quelque chose quand même de sympa de fun et si c'est du niveau donc de ceci joli troupe que j'avais vraiment adoré et bah je pense que je vais passer un très bon moment de lecture et ça je crois que c'est pas sorti en français pour le moment donc voilà ensuite j'ai reçu beaucoup de livres de la peur de chez Hachette et pour vous être honnête je ne savais pas que je les recevais en fait je sais pas ce que je sais pas comment ça s'est arrivé mais je me semblais pas les avoir demandé mais apparemment si donc je sais pas peut-être que j'ai fait ça dans un moment de trance je ne sais plus c'est pas grave ils ont l'air tous très intéressants donc le premier que j'ai reçu c'est Cupcakes & Company tome 1 de Lisa Papademetriou je crois que oui ça doit être comme ça que ça se prononce alors pareil je ne suis pas sûre que vous allez bien voir la couverture je m'en excuse et alors pour moi quand j'ai vu la couverture ou j'ai vu le titre je me suis dit ça c'est les filles au chocolat de Cathy Cassidy c'est pas possible l'objet livre est superbe mais quand je vous dis superbe il est vraiment très dur enfin c'est... on voit que c'est de la qualité voilà les endpapers que je trouve très sympathiques et vous avez en fait tout au long du livre des petites illustrations au niveau des pages comme ça vous avez des fois des recettes de cupcakes en plein milieu du texte et donc je ne sais pas vraiment de quoi il va retourner mais apparemment c'est une jeune fille qui a dans les cupcakes sa vie qui est pas forcément des meilleures et donc qui trouve je pense du réconfort dans la pâtisserie voilà pour moi c'est un petit peu les filles au chocolat mais je ne sais pas si ce sera aussi bien moins bien plus mieux et donc voilà on verra bien mais à mon avis ça c'est le truc qui se lit en 1h30, 2h et qui à mon avis donne le sourire parce que ça ça me donne envie de manger des cupcakes mais c'est plus le moment de l'année de manger des cupcakes je trouve là on est plus à boire de l'eau fraîche et de manger des fruits voilà alors celui que je m'attendais le moins recevoir c'est celui-ci alors je vais le lire parce que je l'ai reçu mais moi je pense que je n'aurais jamais demandé un tout pareil parce que je pense que je ne vais pas aimer peut-être que je vais être surprise peut-être que je vais être surprise vraiment j'espère en tout cas il s'agit des maudits de Edith Kabuya et alors la couverture est divine pour le coup je suis hyper fan c'est l'histoire d'une jeune fille qui est morte et qui a ressuscité à cause d'un garçon et maintenant elle est une maudite alors on verra bien je ne sais pas ce que ça va donner parce que le synopsis est vague mais effectivement voilà ça intrigue ça donne envie mais je sens que c'est le genre d'histoire qui n'est pas pour moi et j'ai l'impression que jamais j'aurais demandé ça parce que je ne sais pas ça voilà romance paranormal moi je ne suis plus trop dedans pour l'instant mais on verra bien je lui donnerai un essai parce que je l'ai reçu et que la couverture est belle et si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ensuite j'ai reçu deux tomes 2 et ça j'étais contente en sachant que j'ai pas lu les premiers tomes encore mais du coup je vais pouvoir tous les marathonner c'est hyper cool donc j'ai reçu le tome 2 de Oniria de BF Paris donc le livre 2 le disparu d'Osagora et encore une fois la couverture qui est juste trop bien moi franchement ces trucs holographiques là c'est juste top donc je ne vais pas vous dire le synopsis parce que je n'ai pas lu le premier tome que je n'ai pas du tout envie de me spoiler mais dans le premier tome c'est l'histoire je crois d'un garçon qui peut aller dans des rêves et qui doit aller sauver son papa voilà c'est un livre qui me tente énormément mais c'est vrai que voilà j'ai tellement de choses à lire cette année et que à chaque fois malheureusement même si c'est un livre que je veux lire bah parfois j'ai des priorités parfois je change d'avis sur le moment mais voilà c'est des livres qui vont être lus ça c'est sûr et je suis persuadée que je vais aimer parce qu'il y a eu vraiment de très bons avis sur cette série et je serais étonnée de ne pas aimer et le deuxième livre que j'ai reçu pareil qui est un tome 2 et qui est hyper beau et que je ne m'attendais du coup pas à recevoir vu que je n'ai pas encore lu le premier tome mais pareil je suis presque sûre d'aimer il s'agit de La Saga Waterfire le tome 2 Rogue Wave de Jennifer Donnelly donc c'est un livre sur les sirènes alors cette couverture déjà que le premier tome c'était divin mais là mais là mais moi je pense qu'on est vraiment voilà moi c'est le truc je vois ça je me dis come to me donc du coup j'ai très envie de lire maintenant le premier tome tellement les couvertures m'obsèdent en fait m'hypnotisent j'espère sincèrement aimer j'ai entendu de bons avis j'aime beaucoup l'histoire de sirène donc j'espère vraiment que ça le fera et puis bah écoutez on verra par contre ils sont vraiment lourds ces livres ils font vraiment un travail hyper sturdy je sais pas trop c'est quoi le mot en français mais c'est ma stock voilà les 3 derniers livres que je vais vous présenter sont rouges pratiquement donc c'est assez marrant donc ce dernier livre de chez Hachette par contre celui-là je savais que je l'avais demandé et j'ai très très hâte de le lire et franchement j'espère qu'il sera à l'auteur de mes attentes parce que croyez moi j'en ai des sacrées attentes il s'agit de moi Simon 16 ans homo sapiens de Becky Albertalli et ça c'est l'histoire d'un jeune homme qui est fan de Harry Potter voilà pour moi ça c'est un déjà c'est un critère hyper parfait et en fait il est en discussion on va dire sur un chat sur Tumblr avec un garçon et il sait qu'il est homosexuel et personne ne le sait qu'il l'est et en gros apparemment il y a un gars qui est pas très gentil qui intercepte ces messages et qui pourrait le dénoncer sauf que Simon n'a pas envie que ça arrive j'ai vraiment vraiment très hâte de le lire j'espère sincèrement qu'il me plaira malheureusement je ne peux pas encore prévoir en tout cas j'en ai entendu vraiment de très bons avis l'avant dernier livre que je vais vous présenter sera sûrement une surprise pour vous et croyez moi c'était une surprise pour moi aussi quand je l'ai reçu il s'agit du tome 2 de Half Bad en anglais c'est Half White et là c'est Half Bad Nuit Rouge de Sally Green donc c'est une épreuve collector qui était attribuée au blogueur donc Macadam sauf que moi si vous vous souvenez du live show qu'on avait fait avec les fils il y a quelques mois je n'ai pas particulièrement aimé Half Bad et je ne compte pas lire cette suite et je me dis que ce serait dommage que ça traîne donc j'en ferai un concours bientôt sur le blog si vous voulez tenter de le remporter et le dernier livre que j'ai à vous présenter avant l'unboxing c'est Blackbird un tome un coup ou meur de Anna Kari donc Anna Kari qui a également écrit la trilogie Eve donc j'avais lu les deux premiers tomes je m'étais arrêtée là parce que voilà je ne vais pas acheter le troisième je ne l'y ai certainement pas j'avais bien aimé le premier tome j'avais moins aimé le deuxième le premier d'ailleurs est sorti chez Pocket Jeunesse il n'y a pas très longtemps sous le titre La vie rêvée d'Eve ou quelque chose comme ça là c'est un genre de thriller YA donc c'est un genre que j'aime de plus en plus on verra bien je ne sais pas plus que c'est un thriller YA mais voilà la couverture est hyper fun je trouve les pages sont rouges voilà je trouve que c'est un très bel objet livre maintenant je ne sais pas ce que renferme l'histoire c'est très court j'espère que ça me plaira on verra bien on passe donc à l'unboxing je devais me blesser on ne va pas s'en sortir donc voilà c'est un finalement il n'est pas si épais que ça quand on regarde mais il est vraiment lourd et du coup je ne sais pas du tout à quoi m'attendre je ne vois pas ce que ça peut être parce que de cette taille bon ça a la taille d'un livre mais du coup je ne sais pas et Lisa ton message sur Instagram m'a fait ultra plaisir je voudrais qu'il le sache tu m'as énormément touchée dans ce que tu as dit et tu n'avais pas du tout à faire ça mais vraiment ça me touche énormément tu m'as dit j'espère que tu ne l'as pas et que ça te plaira donc je ne sais pas mais voilà vu l'épaisseur je ne sais pas s'il y en a un, plusieurs mais je ne pense pas que je les ai puis si je les ai qu'est-ce que ça faisait dans ma rouge liste déjà de base mais bon on verra bien mais en tout cas je suis sûre que ça me plaira parce que pour moi c'est l'intention qui compte et enfin voilà c'est tellement gentil de ta part d'avoir fait ça alors que tu n'avais pas du tout à le faire et sache que voilà tu me dis que je t'ai donné le goût à la lecture tout ça mais moi c'est vraiment un plaisir de partager avec vous mes lectures donc voilà pour moi juste savoir que vous aimez lire que vous avez lu certains des livres que je vous ai recommandé c'est déjà le plus beau cadeau donc voilà mais merci beaucoup ça me touche énormément et oui je suis en train de galérer avec la boîte si c'est ça que vous vous posez comme question j'en suis à là vous voyez et je vais poser ça tout de suite parce que je vais m'écorcher avec donc je ne vois rien encore voilà c'est lourd et il y a un papier oh my god I think I know what it is oh my god non mais Lisa mais t'es folle mais ma belle mais jamais t'aurais dû faire ça attendez je vais jeter ce truc je crois que je l'ai fait bouger non donc elle me dit coucou Justine c'est Lisa heureuse que tu reviennes en force et que tu aimes mieux petit cadeau pour te remercier de la personne que tu es et pour tes 15 000 d'abonnés ça se fête je t'aime fort xoxo et non mais je ne vous ai pas encore montré ce que c'est mais sincèrement mais Lisa tu es taré mentale et sache que enfin ce que tu m'as offert là c'est c'est extraordinaire c'est je vais te le dire tout de suite parce que en fait j'ai ces livres déjà en plusieurs exemplaires mais cette boxette là parce que oui Lisa m'a offert une boxette complètement tarée je la voulais tellement tu ne sais même pas à quel point parce que en fait moi j'ai envie de collectionner toutes les éditions de ce livre c'est à quel point je suis folle mais c'est pas grave j'ai appuyé la sune totalement ma folie mais enfin tu es folle parce que je ne sais pas combien ça t'a coûté tu n'aurais pas dû faire ça tu aurais dû garder ton argent pour lire des livres à toi pour toi mais sincèrement ton message me touche énormément et du coup je vais vous montrer parce que vous êtes en train de se dire Justine arrête de parler montre nous les livres c'est ça qui les intéresse et donc voilà elle m'a offert le boxette The Giver de Lois Laurie donc qui se présente comme ceci je reprends ma paire de ciseaux parce que je voudrais vous le montrer quand même et je tremble alors je ne voudrais pas abîmer le boxette alors du coup cette vidéo va être beaucoup plus longue que je ne le croyais mais tant pis c'est pas grave si vous avez déjà si vous avez déjà arrêté de regarder ce n'est pas grave je ne vous en voudrais pas mais mais Lisa mais tu es folle enfin non mais j'espère que tu te l'es prise pour toi la boxette parce que franchement elle est trop belle mais attendez je vous montre ça elle est magnifique et en fait une des raisons pour laquelle je voulais cette boxette c'est que dedans il y a une carte en plus et que on ne venait pas qu'il y avait une carte dans cette boxette et que moi je ne l'ai pas eue quand j'ai acheté mes livres donc attendez je ne sais même plus au donné de la tête donc je vais vous les présenter même si je ne vous les présente plus parce que je n'arrête pas de vous en parler de ces livres donc c'est la série The Giver ou le passeur de Lois Laurie dans une autre version que celle que j'ai donc The Giver et en fait la couverture est imprimée directement sur le hardcover donc The Giver Gathering Blue Messenger et Sun qui est le plus gros et non mais non mais sincèrement je ne sais pas quoi dire parce que il va falloir que je me remette de mes émotions et puis on va regarder la carte ensemble si vous êtes encore là moi je la regarde en tout cas toute seule c'est pas grave Lisa merci beaucoup que ce soit le cadeau le petit mot l'attention enfin tout regardez moi cette carte c'est le monde du passeur oh my gosh look at this it's it's amazing genre voilà dans ces moments là je n'ai pas envie de parler en français j'ai juste envie de parler en anglais tellement c'est beau je vais la reposer je ne veux pas l'abîmer Lisa merci voilà j'ai pas d'autres mots tout simplement je suis extrêmement reconnaissante ça m'a extrêmement touchée et vraiment ton petit mot là ou ton petit mot sur Instagram enfin c'est voilà pour moi c'est c'est incroyable et sachez que voilà enfin pour moi cette aventure elle est extrêmement enrichissante pour moi partager mes lectures bah c'est c'est ce que j'aime dans la vie tout simplement et voilà le passeur c'est une de mes lectures que je préfère au monde et pour moi c'est le plus beau cadeau plus beau cadeau 15 000 abonnés ou tout ce que tu veux mais voilà je te remercie du fond du coeur et voilà je te fais des gros gros bisous bon du coup cette vidéo était beaucoup plus longue que je ne le croyais encore une fois j'ai dit la même chose dans l'update lecture en fait il faut croire que même si j'essaye de faire des vidéos courtes je m'en suis incapable je faudrait que je me mette un challenge genre essayer de faire des vidéos de moins de 10 minutes mais je pense que ça n'arrivera jamais en fait tout simplement donc j'espère que vous avez quand même apprécié n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ce que vous en avez pensé si vous m'en recommandez un en particulier là maintenant tout de suite ou s'il y en a qui vous allez me dire hum Justine si l'a été moyen désolé voilà n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit en commentaire ce que vous pensez et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour la deuxième partie du book haul pour tout ça et je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé bye